Prenons nos voces, que Dieu vous bénisse, et rapidement on va prendre nos bibles dans les livres de Luc, chapitre 24. On va commencer dans le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les écritures et il leur dit, ainsi il était écrit et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Non, mais t'en m'a beaucoup, mais t'en m'a beaucoup pour la gloire de Jésus. Amen. Mais notre thème s'intitule, pourquoi vous avez, pourquoi vous êtes triste? Alléluia. Pourquoi nous sommes tristes? Si on suit bien la lecture, c'est un des moments plus tristes de l'histoire et plus merveillé. Parce que, un certain vendredi, Jésus était arrêté. Il était arrêté, il était crucifié. Et quand il était crucifié, les disciples sont, ils sont entrés dans la frayère. Parce que si on suit bien cette histoire, la Bible nous dit que les disciples parlaient entre eux. Ils étaient tristes. Ils n'étaient pas contents. Mais ma première question, c'est, pourquoi les disciples ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaïs? Quelle chance qui a fait que les disciples quittent Jérusalem pour aller à Emmaïs? Et si on voit bien qu'ils étaient tristes, leur tristesse, c'était quoi? Là, ils disaient que non, on avait l'espoir que Jésus, il voulait nous délivrer de cette captivité. Ils avaient l'espoir que Jésus, ils voulaient les libérer par rapport à l'oppression des Romains. Mais Jésus, il est mort. Et si on suit bien l'histoire, on comprend qu'ils ont vu comme c'est tout l'espoir qu'ils avaient. Ils étaient vraiment déchirés. Ils ont pris cette décision d'aller à Emmaïs. Mais qu'est-ce qui se passait dans le chemin d'Emmaïs? Ils étaient tellement tristes. Quand même Jésus, il est à Paris, les disciples, ils ne savaient même pas qu'il était Jésus. Alléluia. On va suivre un peu, on va essayer de comprendre un peu. Quelqu'un t'as vécu, qui toi t'as vécu avec lui pendant trois ans. Il apparaît au milieu de vous, mais tu ne les reconnais pas. Je veux dire, il y a des fois, on entre dans une tristesse profonde que les choses les plus simples, on n'arrive plus à comprendre. Alléluia. Des fois, les problèmes les plus simples, on n'arrive plus à donner la solution. Les disciples ont commencé à marcher à Jésus et à Paris. Et quand il est à Paris, il a demandé, de qui parlez-vous? L'autre, il a commencé à dire, non. Est-ce que tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé ici? Il a dit, mais de quoi vous parlez? Il a dit, il y avait un homme appelé Jésus. Les prêtres, ils ont l'arrêté, ils ont les donnés pour les crucifier. Tout le monde à Jérusalem, il connaît cette histoire. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas. Il a dit, le plus étonnant, c'était quoi? Les femmes, ils ont parti ce matin, pour aller, en bon moment, pour aller faire quelque chose pour mettre des fleurs dans son tombeau. Mais malheureusement, quand ils sont arrivés, la pierre, elle n'était plus là. Le tombeau, il était vide. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Alléluia. Ils ont trouvé que Jésus n'était plus là. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Je vais poser encore une question. Les jours quand Jésus était présenté devant Hérode, qu'est-ce que les gens disaient? Crucifiez, crucifiez-les. Et qu'est-ce que les disciples disaient? Alléluia. Je vais poser cette question à l'Église. Est-ce que quelle est ta réponse? On crucifie ou bien on ne crucifie pas? Alléluia. Attention. On crucifie ou bien on ne crucifie pas? J'attends votre réponse. J'aime. Est-ce que tu peux essayer? On crucifie Jésus ou bien on ne crucifie pas? Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons. Parce que si on ne crucifie pas, il n'y a pas un pardon du péché. Alléluia. Je vais expliquer ça rapidement. À l'Ancien Testament, quand quelqu'un commet le péché, on doit sacrifier un animal afin que le péché de cette personne soit pardonné. Alléluia. C'est que quand Jésus mourait à la croix, c'était pour que nos péchés soient pardonnés. Donc, si on hante l'ignorance, on va dire ne crucifie pas. Des fois, quand on regarde le film de Jésus avec des serres, quand on voit Jésus être crucifié, il commence à plairer. Oh, c'est le moment de joie. Il faut vraiment soigner dans la joie. Parce que la mort de Jésus nous a racheté du péché. Et ils ont dit, les femmes, quand ils sont partis, ils ont dit, ils n'ont pas trouvé Jésus. Et les femmes, quand ils ont retourné, ils ont dit à les disciples, disciples, Jésus, il est pris là. Pierre, il a dit, comment ça? Pierre, il a couru. Il est parti pour voir la tombeau de Jésus. Les femmes, c'est un ange, c'est deux anges qui sont à Paris. Ils ont dit, pourquoi vous cherchez devant les morts, c'est lui qui vit. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui dit, pourquoi vous cherchez la vie de la mort? Alléluia. Et quand Pierre, il est parti, il n'a pas vu Ange. Mais il a vu, il a confirmé qu'il est tombé, il était vide. Pourquoi? Parce que si on voit le bien dans l'Ancien Testament, les témoignages d'une femme, il n'avait pas vraiment l'efficacité. C'est pour cela, Pierre, il est parti pour confirmer. Et quand Pierre, il est parti pour confirmer, il a dit, Jésus n'est pas là. Et qu'est-ce qui se passait? C'est des disciples, ils ont dit, bon, Jésus n'est plus là. Tout est, il est sombre. Il n'y a plus d'espoir. Donc c'est que chacun de nous qui retourne a fait ce qu'il fait en vain. C'est que la tristesse entre dans le cœur des gens. Ils ont pris la décision d'aller et de retourner. Mais je vais vous dire une chose. Peu importe ce que tu es en train de passer dans ta vie, ne descends pas à Emmaïs. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Mais le seul conseil que je vais te donner, ne descends pas à Emmaïs. Emmaïs, c'est quoi? C'est la sienne vie que tu as menée avant. Parce que je vois pas mal de gens, j'écoute beaucoup de témoignages des fois. Il y a des gens qui disent, je pense que quand j'étais dans le monde, j'étais erré. Maintenant, depuis que je connais Christ, tout est sombre. Oui. Parce que comme on dit à Lingala, il y a des gens qui sont en train de se faire. Alléluia. Tu as quelque chose de Dieu. C'est pour ça que tu auras toujours des combats. Mais la seule chose qui était bien dans cette histoire, quand il partait à Jésus, il n'a pas ri. Il a commencé à parler. Et les plus tristes, ils n'ont pas reconnu maître. Et si on lit bien, c'est la version qui est fergée. Il a dit, ils ont marché plus ou moins 12 kilomètres. Imagine-toi, pour marcher 12 kilomètres, si je ne me trompe pas dans les calculs, c'est plus ou moins 2 heures et demie. Tu marches 2 heures et demie avec une personne. Et quand il marche avec Jésus, la Bible dit que Jésus, il a commencé à en parler. Mais comment vous ne connaissez pas? Il y a des traductions qui disent que vous êtes idiots. Alléluia. Jésus-là a dit à ses disciples, ça vous manque de connaissances. Mais comment vous ne comprenez pas? Parce que Jésus, il était avec vous. Et ses deux disciples, c'était lesquels disciples? Parce que Jésus, il avait 12 apôtres. Mais à part 12 apôtres, il avait encore 70 disciples. Alléluia. Et quand ils ont commencé à parler, Jésus, il a commencé à l'expliquer. Ce qui était écrit dans le Moïse et ce qui était écrit dans l'Épissum et ce qui était écrit dans les prophètes. Alléluia. Ça nous fait comprendre de quoi? Que même la loi, il parlait de Jésus. Alléluia. Un jour, Jésus, il a dit au pharisé, il a dit, regardez bien les Écritures. Parce que vous croyez avoir la vie. Mais c'est de lui, des Écritures, il témoigne de moi. Alléluia. C'est que toute la parole, il parlait de Jésus. Jésus, c'est le centre de la parole. Jésus, c'est le centre de la Bible. Il a commencé à l'expliquer. Et quand ils ont arrivé, ils ont dit que non, il est tard. Ces mecs qui ont ses réponses dans un endroit pour manger un bout. Ils ont dit à cette visiteur. Parce qu'ils pensaient que c'était un visiteur. Mais en fait, ce n'était pas un visiteur, c'était Jésus. Jésus lui a dit, bon, je vais entrer avec vous. Et quand il a entré avec lui, il y avait quelque chose à manger. Alléluia. Il y avait quelque chose à manger. Et la Bible dit qu'il y a, Jésus a pris le pain. Et quand il a pris le pain, il a rompu le pain. Alléluia. Et quand il a rompu le pain, il a rendu grâce. Et quand il a rompu le pain, il l'a donné aux disciples. Et là, l'héritage des gens s'est fait quoi? Ils s'est ouverts. Ils ont compris que c'était le maître. Alléluia. Et par là, ça me fait comprendre qu'il y a des fois, on vient, on écoute la parole de Dieu. Mais on ne sait pas. Des fois, on pense que cette parole, ça ne nous concerne pas. Pourquoi des fois, ça nous arrive, ça? Parce que notre intelligence, des fois, il est bloqué. Alléluia. Ce n'est pas hanté. Et si on voit bien dans la Bible, il y a des choses, ou bien, il y a des enseignements qui sont faciles à comprendre. Il y a des enseignements qui sont difficiles à comprendre. Il y a des enseignements qui sont très difficiles à comprendre. Alléluia. Je répète. Il y a des enseignements qui sont faciles à comprendre. Il y a des enseignements qui sont difficiles à comprendre. Il y a des enseignements qui sont très difficiles à comprendre. Alléluia. La mort de Jésus, la naissance de Jésus, peut-être aujourd'hui, on peut avoir la facilité de le comprendre. Mais il y a 15, 11, 16, 20 siècles, en arrière, ce n'était pas une chose simple à comprendre. Alléluia. La Bible dit, on va prendre de notre Bible le livre de Timothée 3, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes oeuvres bonnes. Amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. La première chose que l'Église doit comprendre, que les Écritures, ce n'est pas des histoires des hommes, mais c'est une parole inspirée par Dieu. Alléluia. La parole est inspirée par Dieu afin de faire quoi ? D'enseigner l'homme. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, il est là pour enseigner l'homme. Parce que, écoute, il y a de certaines fois, j'entends des gens qui disent, l'ange de l'éternel, il accampe autour de ceux qui créent l'éternel. Il fait quoi ? Ils arrangent des dangers. La condition, c'est quoi ? Avant que l'ange de l'éternel accampe autour de toi, toi, tu dois créer d'abord l'éternel. Alléluia. Si tu ne crées pas l'éternel, c'est automatique qu'il n'y a que l'ange de l'éternel n'est pas avec toi. Qu'est-ce qu'on dit aussi ? Ce Dieu est pour nous qui sera contre nous. Alors, tout le monde sera contre toi. C'est ta part, Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si l'église me comprend. Et tant qu'on crée l'éternel, il y a un ange qui nous garde. Et le plus difficile, c'est quoi ? Quand la parole commence à nous corriger. Parce qu'il enseigne, il corrige. Alléluia. Des fois, on accepte la partie de l'enseignement, mais on ne veut pas accepter la partie de la correction. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ? Est-ce qu'il y a la joie ? Acclamons pour la gloire de Jésus. C'était le plus difficile ces jours-là. Ils ont descendu à Emmaüs. Mais quand il a repris le pain, c'est là où j'ai compris. Les disciples, ils ont commencé à marcher comme mon père. Ils ne savaient pas ce qu'ils partaient à faire. Parce que quand Jésus est à Paris, quand la connaissance était ouverte, ils ont compris que c'était Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont retourné vite à Jérusalem. De l'endroit où il ne fallait pas sortir. Et quand ils ont retourné à Jérusalem, ils ont parti dire à des disciples, oui, Jésus, vraiment, il est vivant. Oh, Jésus, il est vivant. Et quand il parlait, la Bible dit que Jésus est à Paris. Il a dit, Shalom. Alléluia. Il a dit, pourquoi vous ne croyez pas ? Il a dit, les prêves, ils sont là. Alléluia. Les prêves, ils sont là. Mais ils sont percés. La côte aussi, il est percée. Mais il y a une chose que Jésus a fait que j'ai vraiment aimé. La Bible dit, ils ont ouvert l'entendement afin de comprendre ce qui est écrit. Église de l'Éternel. Si notre entendement, il n'est pas ouvert, on va toujours te reboucher. Alléluia. Si notre connaissance, il n'est pas vraiment ouvert, on va toujours te reboucher. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la connaissance. Un jour, ils ont venu voir Jésus. Ils ont dit, Jésus, on avait aimé chez nous. Cette personne, il est mort. Mais sa mère, ils ont engendré, ils étaient sept. Et lui, il est mort. Son frère, il était donné à sa femme afin de susciter sa postériorité. Malheureusement, lui aussi, il est mort. Ça va faire un enfant. Le troisième aussi, il est venu. C'est la même chose. Les sept, ils sont morts. Ils ont demandé à Jésus. Les jours qu'on va aller à paradis. Mais cette femme, il sera acquis. Alléluia. C'est le Matthieu. Jésus, il a dit, vous faites des erreurs parce que vous ne connaissez pas la parole, parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Alléluia. Pourquoi on te rebouche ? Parce qu'on va suivre bien la lecture. J'ai vu un pasteur il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas une chose que je voulais vraiment soublier, mais c'est triste. Qu'est-ce qu'il disait ? Il a dit qu'un chrétien, il peut avoir des femmes. Alléluia. Quelque part dans la Bible, au livre des Corinthiens, Paul, il est en train de dire, restez dans la forme que j'ai dit, au bien que Dieu vous a appelé. Alléluia. Il a dit, Je vais aller un peu à l'ingala par rapport à ça. Il a dit, Ça signifie quoi ? C'est le le pensée de Paul. Si j'étais avocat, ou bien si j'étais médecin, Dieu m'appelle, je peux continuer à exercer mon métier. Alléluia. Mais sauf que cette personne-là dit, Non. Même si je veux dire que je veux dire, je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire. Et c'est là où vient la question. C'est quoi la répentance ? Alléluia. La répentance, parce que la Bible n'était pas écrite en français, ni en portugais, ni en anglais. La Bible était écrite en trois langues. aramayien, hébreu, alléluia, et grec, alléluia. Si tu prends le mot répentance en grec, ça signifie quoi ? Prosconeo, alléluia. Prosconeo, ça signifie quoi ? Pour essayer de le simplifier, il a dit, genre si tu marchais comme ça, quand le prosconeo, ça t'atteint, tu dois retourner comme ça. Alléluia. C'est que ce que je faisais, je ne le fais plus. Si je volais, je vole plus. C'est par rapport à la mauvaise chose que tu faisais. Parce que Jésus a dit quoi ? Au commencement, c'était quoi ? Un homme et une femme. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu nous aide. Qu'on enseigne nos enfants la parole. Pourquoi ? Parce qu'il va connaître beaucoup plus l'histoire de Spiderman qu'il soit de Samson. Alléluia. Alléluia. Il va penser, non, les grands poètes de ce monde, de ces Molières, mais il va oublier qu'il y avait aussi David. Alléluia. Il va penser, non, le Spiderman, c'est le plus costaud. Non, et tu dis d'abord, essaie de connaître plus l'histoire de Samson. Tu vas voir, même quand il prenait un os, il était capable de terrasser même des mille personnes. Si tu connais un peu la Bible, tu vas voir que Néotone, Néotone aussi, il avait des failles. Parce que Néotone, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, quand tu prends une chose qui est lourde, si tu jettes en l'eau, il va aller jusqu'au profond. Alléluia. C'est la loi, la thermodynamique. Mais un jour, les fils des prophètes, ils ont appelé les prophètes, viens avec nous. Ils ont commencé à marcher avec les prophètes. Leur idée, c'était quoi ? De bâtir notre endroit. Ils ont dit, prophète, l'endroit où nous sommes, il est devenu petit. Viens avec nous. On va faire quelque chose. On va prendre des bois pour bâtir notre endroit. C'est comme nous aujourd'hui. Et quand ils ont parti, la Bible dit, un des jeunes qui était en train de travailler, il a pris un des outils qu'il avait. Mais l'outil-là, il avait une fer. À Lingala, je crois, c'est Epasoli. Et quand il était en train de taper, cet objet, il tombe dans l'eau. Il a commencé à plairer. Il a dit, « Oh, mon père, j'ai apprêté cet outil. Il n'est même pas à moi. » Il a dit, « Ne pas, père. » Il a dit, « Donne-moi un morceau de bois. » Quand il a pris un morceau de bois, il l'a jeté dans l'eau. Bois, c'est une chose. Si tu jettes à l'eau, qu'est-ce que le bois fait ? Il flotte. Alléluia. Si tu prends le fer, tu jettes à l'eau. Il fait quoi ? Il va jusqu'à. Donc, qu'est-ce que le fer ? Il était dans l'eau. Au fond. Mais quand il a pris le bois, il a jeté dans l'eau, la Bible dit, le bois, il est parti au fond. Et le fer, il a fait quoi ? Il a monté. Alléluia. Si on lit la Bible, on va comprendre beaucoup de choses. Et Dieu va nous ouvrir la connaissance. Et Dieu va nous ouvrir l'entendement. Parce que ma Bible me dit, c'est mon peuple qui périsse, c'est pour manque de connaissance. C'est les disciples, ils ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaïs parce qu'ils avaient pris la connaissance. Parce qu'ils ont pensé que la mort de Jésus à la croix s'était finie. Mais or, Jésus, jour et nuit, ils enseignaient, il a dit, je vais mourir, mais après trois jours, je vais ressusciter. Et si lui, il a ressuscité, c'est parce qu'un jour, toi et moi aussi, on va ressusciter. Quand on ne connaît pas la parole, on va tréboucher. Les jours de la mort de Lazare, quand ils ont appelé Jésus, Jésus, il est venu. Qu'est-ce que Marthe, il a dit ? Il a dit, oh Jésus, ce qui peut nous à la croix, il a dit, Jésus, il a parlé, il a dit, si tu es à moi, si tu gardes ma commandement, tu ne mourras point. Et si tu mères, tu vas ressusciter. Écoute, cette femme, c'est qu'il a dit, il a dit, oui Jésus, je sais qu'on va ressusciter. Mais c'est le dernier jour. Alléluia. Il était en train de parler avec Jésus. Jésus, il est en train de la cirer. Mais lui, il prend le miracle. Il est en train de le transfert pour jouer de la demain. Mais Jésus, il a dit, non, c'est aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses qu'il dit, il a fait demain. Il y a des choses qu'il dit, il l'a déjà fait. Mais il y a des certaines choses, c'est pour toi, c'est aujourd'hui. Les disciples, ils étaient tristes, ils étaient abattis. mais quand ils ont vu Christ, ils ont entré encore dans la joie. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ton Jésus est ressuscité. Non, je viens te dire que Jésus, il est ressuscité. Peu importe les problèmes que tu es en train de traverser, les seuls concernés, ne descend pas dans un autre endroit. Reste avec Jésus, il va ressusciter des choses qui sont mortes à ta vie. Il va donner la vie où il a pris la vie. Jésus sait comment il prépare des choses. Des fois, je me demande pourquoi Dieu a pris longtemps pour libérer à la captivité les enfants d'Israël. Imagine-toi, si tu connais un peu l'histoire, tu vas comprendre qu'Israël, les Hébreux pour aller à la captivité, ce n'est pas parce qu'ils ont commis un péché. Ce n'est pas comme ils ont été à Babylone. À Babylone, c'était la pénurie sur les dépenses qu'ils ont commis un péché. Mais, pour aller en Égypte, ils n'ont pas commis le péché. Dieu l'a dit à Abraham, ta postérorité, ils vont à la captivité. Après 400 ans, moi, je vais aller les libérer. Je te suis l'histoire. C'était Joseph qui était vendu chez ses frères. Il est parti en Égypte. Et quand il est parti en Égypte, après il y avait la faim, ses frères sont partis chercher à manger. C'est là où Joseph l'a dit, Joseph l'a parlé au pharaon à l'époque. Non, je veux que ma famille reste avec nous. Ce n'était pas parce qu'ils ont commis un péché. C'était parce qu'ils ont descendu quelque part. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu l'a fait? Ils l'ont laissé pendant 400 ans. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps ton problème a duré. Je ne veux pas que tu restes triste à cause de ça. Je ne veux pas que tu regardes combien de choses qui t'as perdu. Parce que si tu continues à regarder les choses qui t'as perdu, Jésus est là mais tu ne vas pas les voir parce que ta tristesse est tellement immense. Si tu regardes combien de temps ton problème a duré, tu vas perdre les grandes choses. Fais comme, fais comme, Moïse. Ma Bible me dit que Moïse il était avec les troupeaux de son beau-père mais quand il a vu les boissons ardents, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la vision qu'il avait pour regarder une autre vision. Reste à Jérusalem. La Jérusalem, on voit, on appelle ça c'est la cité de paix. Reste la cité de paix parce que le projet de Dieu c'est ça que vous restez à Jérusalem jusqu'à que le Saint-Esprit va descendre. Il y a des traductions qui disent jusqu'à vous serez habillés. Parce que si je ne me trompe pas, le pasteur dimanche nous a dit quoi? Par rapport au vêtement. Le livre des puissons nous dit quoi? La gloire de Dieu c'est comme un manteau. Alléluia. C'est pour cela Jésus a dit à ses disciples ne sortez pas si vous n'avez pas le manteau. Alléluia. parce que nous tous on a refusé. Mais ne sois pas triste parce que comme tu as déjà refusé Jésus a un plan pour toi. Les Israéliens ont dit non ça fait 400 ans qu'on est en Égypte. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait encore 30 ans. Dieu l'a dit 400 ans. Après les circonstances ils ont amené jusqu'à 30 ans encore. 4 à 30 ans. Mais vous savez pourquoi Jésus dit il a fait ça parce qu'il voulait prouver des grandes choses dans la vie des Hébreux. Les choses qu'il était en train de passer ce n'est pas parce qu'il devait t'a humilié mais il veut montrer aux gens comment il est grand dans ta vie. Alléluia. Je répète les choses qu'il était en train de passer ce n'est pas parce que Dieu avait t'a humilié mais il veut montrer au monde les grandes choses qu'il va faire dans ta vie. La première grande chose il a fait quoi? Il a commencé avec des plaies pour montrer que tu ne peux pas toucher le roi de l'éternel. Ma Bible me dit quoi? Ne touchez pas mes rois. Les disciples étaient tristes comme toi et moi des fois nous sommes tristes. Comme on a parlé des fois. Combien des fois ça nous arrive? Tu fais les calculs tout bien mais tu n'arrives même pas au fin du mois tu as pris de l'argent. Et des fois tu reçois un coup de fil du bled. Il y a papa qui est malade. Il y a tata qui a besoin de ça. Et toi des fois tu entres triste. Je me pose la même question des fois. Ma question c'est ça combien de fois tu étais en Angola combien de fois tu étais au Cameroun combien de fois tu étais au Congo est-ce que ta famille est tombée pas malade? Alléluia tombée malade c'est qu'il dit et c'est comment il gère ces choses. La Bible nous dit quoi? A la nuit c'est la plaire. Non prenons ça prenons ça Pissomme 30 Pissomme 30 verset 5 Je lis la parole Chantez en l'honneur de l'éternel vous qui l'aimez célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant mais sa grâce toute la vie Amen Sa colère dure un instant Continue Mais sa grâce toute la vie Mais sa grâce toute la vie Alléluia Continue Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse Amen Si tu vois Pierre les jours qu'on raille les jours au paradis je crois bien qu'on rend dans tes mémoires on va demander à Pierre il va nous rencontrer des histoires Alléluia Je ne sais pas combien de temps ça durait mais je ne veux pas que tu sois triste Tu peux dire non quand j'étais chez moi j'avais l'espoir parce que le business que je faisais ça commençait à me rendre un peu de l'argent mais marguer la situation de l'église économique m'a fait que je bouge Il y a une versée que j'aime bien dans la Bible La Bible nous dit quoi Partout où foulera la plante des pieds je te la donne en possession Alléluia Je veux qu'on enlève cette idée dans notre tête que la bénédiction est à la car que nous sommes comme un cow-boy Alléluia Alléluia On enlève cela dans notre tête que nous sommes dans notre tête que nous sommes comme un cow-boy Amen Acclamons pour la gloire de Jésus Enlève la tristesse Ne sois pas triste Il y a des choses des fois qui viennent dans notre vie ce n'était pas un projet ce n'était pas un plan Mais il n'y a rien qui peut se prendre de notre Dieu Il y a certaines maladies qui vivent dans notre vie ça nous se prend mais ça ne se prend pas notre Dieu Ce n'est pas parce que tu es malade que ça signifie que Dieu ne te connait pas Ce n'est pas parce que ça te manque ça que ça signifie que Dieu ne te connait pas C'est juste un moment Alléluia C'est juste un moment Tôt ou tard les choses vont changer Mais je ne veux pas que tu restes à la tristesse Parce que je me dis quand je travaillais en Angola je disais toujours aux gens quand tu mets des soucis il y a des maladies qui vont venir pour éteindre ta vie et quand elles vont éteindre ta vie tu vas voir que la situation que tu avais ça va passer et quand ça va passer qu'est-ce que ça va faire toi tu auras de l'argent mais qu'est-ce que tu vas faire avec de l'argent tu vas gaspiller parce que tu seras encore malade Alléluia Je vais donner un exemple Je cherche du boulot Je me fais des soucis Je me fais des soucis Je me fais des soucis Je commence à avoir des problèmes de tension Je commence à avoir des problèmes d'estomac Dieu va me venir après Dieu va ouvrir les portes de grâce J'aurai des boulots Tu as des boulots mais tu as des problèmes de tension Tu as des problèmes de quoi ? Des soucis Et quand tu vas travailler tu vas voir quoi ? L'argent Et qu'est-ce que tu vas faire après ? Tu vas gaspiller Pas si tu as des problèmes de tension Pas si tu as des problèmes de soucis Et rester calme Alléluia Rester seulement calme Des fois tu peux me dire oui il y a la tempête mais rester calme J'aime bien l'histoire de Pierre Ma Bible me dit que Jésus a commencé à marcher au-dessus des eaux Et quand Jésus a marché au-dessus des eaux tout le monde ils ont dit regarde c'est un fantôme Alléluia Alléluia Les disciples ont commencé à créer ils ont dit regarde c'est un fantôme Jésus lui a dit non ne craignez pas c'est moi n'ai pas peur c'est moi Pierre lui a dit c'est vraiment toi appelle moi que je vienne que je marche au-dessus des eaux et quand Jésus lui a dit viens il y a des viens et viens Alléluia il y a des viens il y a des viens Alléluia il y a des viens viens Alléluia moi je crois c'était ça viens Alléluia et Pierre a commencé à marcher mais qu'est-ce que ça a dérangé il a eu peur et quand il a eu peur qu'est-ce qu'il a fait abandikodinda vous savez si il y avait comme des disciples dans les bateaux il y en avait onze parce que Pierre est descendu et Jésus il était de l'autre côté c'est un calcul un peu il était beaucoup plus proche des barques que de Jésus Alléluia qu'il y a des vues bénis pape m'acclame pour la gloire de Jésus parce que il y a combien de mes onze personnes dans le monde combien de ma boucle donc plus de vingt d'un mec il pourrait le secourir mais il a dit non je ne veux pas Emmaïs je vais à Jérusalem il a dit Jésus sauve-moi Jésus il est avec toi Jésus il est avec toi tes soucis qui étaient fermés par les gens que tes soucis n'étaient fermés par la connaissance que tu commences à poser des questions tu commences à poser des questions est-ce qu'ils ont aux hommes n'engattés est-ce qu'ils ont besoin qu'ils ont engratés qu'ils vont bénis maman on veut imaginer avant même de penser une chose Dieu le sait avant de dire une chose Dieu le sait et pourquoi pas quand tu les prenais tu ne t'écoutes pas tu sais pourquoi on pense ça parce que nous on pense que quand on prie Alléluia sur le Bible dans l'Apocalypse la Bible dit quoi il y a un ange spécial quand tu prie lui il vient avec une coupe Alléluia et quand toi tu prie ce n'est pas des bruits qui montent mais c'est une parfum Alléluia et lui il prend cette parfum et il amène ça dans la trône des grâces Alléluia Sous-titrage ST' 501